Jacques, chapitre 5 Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avenir du Seigneur. Voici, le laboureux attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le plus de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, enfermissez vos cœurs, car l'avenir du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez-moi, frères, pour m'aider des souffrances et des patiences. Vous bébé, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, voici, nous disons, bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Jobé. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et Dieu bénit sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons parlé du plan de blé pour lui sémé. L'écriture dit « Le royaume des dieux » est semblable à un homme qui a jeté de la sémence en terre. Il veille ou qu'il dorme une nuit et jour. Il ne saura pas comment cette sémence germe. Il ne saura pas comment cette sémence croit. C'est la terre d'elle-même qui va produire l'herbe premièrement. La tige va s'élever. Oui, l'épi va se former. Et quand l'épi se forme, l'élaboureur attendra que le grain se forme dans l'épi. Et même quand le grain se forme dans l'épi, il attendra que ces graines arrivent à leur maturité. C'est alors qu'il vient avec sa fossile. Il coupe l'épi. Il va battre ça à un endroit préparé. Finalement, il va vanner pour séparer la balle avec la graine. La balle ira réjoindre et livrer dans le feu. Comme le reste de la plante aussi. Mais seul le grain ira dans son grenier. Et nous avons vu que nous ne sommes plus autant de feuilles. Autant de la tige. Même pas autant de l'épi. L'église qui est passée par la justification avec Luther. Par la sanctification avec John Wesley. Elle est même déjà passée par la Pentecôte. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la formation des graines. Et ce graine-là, c'est vous et moi. Ce graine-là, qui à leur maturité, doivent ressembler totalement au grain qui était tombé en terre. Le grain qui était tombé en terre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire en deux termes. Le grain qui arrive à maturité. Le grain qui sera moissonné. Et qui ronde en son grenier. Ce graine-là, ressemble totalement à l'image de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, c'est en ces temps-ci où nous sommes. Nous sommes au temps de la maturation des graines. nous ne sommes plus au début du message. Nous sommes à la fin. Et nous sommes même à la fin du temps de la fin. Ce message, nous l'avons entendu année après année. Il y en a parmi nous qui ont même 25 ans, 30 ans dans ce message. Je vous disais hier, vendredi, ça ne servait à rien de compter les années. Autant d'années que vous avez fait dans ce message. Autant d'années que tu as mis pour écouter ce message. Où est le fruit de cette parole ? Parce que la parole de Dieu est une sémence. Et la loi de Dieu dit chaque sémence se reproduira selon son espèce. Aujourd'hui, nous devrions déjà être des épîtres vivantes. Lus de tous les hommes. nous devrions être déjà des Bibles vivantes. Alléluia ! Les gens n'auraient pas besoin de lire les versets de la Bible. Ils devraient lire cette Bible à travers notre vie. C'est cela que nous devrions déjà être. Oui, mes frères, oui, mes sœurs. Nous sommes au temps de la maturation. Alléluia ! Et quand nous parlons des chants, nous devons aussi parler des pluies. Parce qu'il n'y a pas seulement la sémence et la terre. Il n'y a pas que les laboureux qui labourent la terre. S'il n'y a pas de pluie, tous les travaux des chants n'ont aucun sens. c'est pourquoi Jacques est cru parlant d'un laboureur et il dit c'est un homme patient, très patient. Il est différent d'un commerçant, surtout d'un trafiquant. Le trafiquant est très pressé. Il va avoir aujourd'hui même à pâter léo, 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 mais les laboureux lui, il attend. Même quand il a travaillé, il a souffert, il a consenti des sacrifices, mais il devra attendre que sa sémence qu'il a sémée ait reçu les deux pluies. La pluie de la première saison et la pluie de la réelle saison. Alléluia! Quelqu'un qui aurait travaillé deux hectares de maïs, quand il a faim à la maison, il ne peut rien faire pour précipiter sa récolte. Il est obligé d'attendre réel. Il ne pourrait récolter que quand le fruit sera mis. Il est patient, il peut être en train de souffrir, mais son cœur est en paix. Il sait qu'il a déjà travaillé. Il attend. Il est patient jusqu'à ce que sa sémence ait reçu le plus de la première et de la arrière saison. et Jacques nous exhorte aussi. Il dit frère, soyez aussi patient. Et cette patience doit aller jusqu'à l'avènement du Seigneur. jusqu'à ce que nous le verrons tel qu'il est et que nous lui serons totalement semblables. le tu t' 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 Sous-titrage ST' 501